Salut, c'est Antoine. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des stratégies de prix à adopter quand on est consultant, freelance, prestataire de services, bref, quand on travaille pour soi. Personnellement, maintenant, ça fait 8 ans que je vis ici à Bangkok en Thaïlande où je développe plusieurs activités, principalement liées au web. Et une partie significative de mes revenus vient de mes activités de consultant. Je suis consultant en acquisition de trafic. Concrètement, je gère des campagnes de publicité en ligne pour des annonceurs. Et avec ces 8 années d'expérience, j'ai remarqué quelque chose. C'est que la plupart du temps, les gens qui se lancent font tous la dernière erreur qui est de vouloir proposer des prix bas. Et pourquoi ils font ça ? En général, pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est pour développer, encore, ils pensent que ça leur permet de développer une clientèle plus rapidement, que ça leur donne plus de chances pour prouver qu'ils sont bons, pour attraper les jobs, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir démarrer, mettre le pied à l'étrier. Mais ça ne fonctionne pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour trois raisons. Déjà, la première, c'est qu'en faisant ça, en proposant des tarifs faibles, la plupart du temps, dans la tête des gens, quand un prix faible correspond à une valeur de service faible. Donc, en faisant ça, tu te retrouves à ramasser que des clients qui sont d'accord pour avoir un service de mauvaise qualité. Et franchement, c'est le pire type de client. Donc, voilà. C'est la première raison pour laquelle tu ne veux pas faire ça. La deuxième, c'est qu'en faisant ça, et c'est d'ailleurs probablement la raison la plus importante, c'est que tu ne peux pas continuer à te former. Tu ne pourras pas te tirer vers le haut. Continuer à acquérir des compétences pointues sur ce que tu fais. Parce que concrètement, si tu as un budget faible, si tu as proposé des tarifs faibles, tu as un budget faible. Tu vas te retrouver coincé à faire les choses à l'arrache, à essayer de faire le job avec des ressources qui sont plus que limitées. Et du coup, tu te retrouves avec des projets qui n'ont pas de valeur ajoutée, ni pour toi, ni pour le client. En faisant ça, ton portfolio, tous les caisses te dit que tu vas faire, c'est-à-dire tout ce que tu vas mettre dans ton portfolio, c'est des projets pourris. Comment est-ce que tu… ça va être très difficile après d'aller chercher des clients plus qualitatifs, des meilleurs clients avec ce type d'expérience. La troisième raison pour laquelle tu ne veux pas le faire, c'est que la plupart du temps, quand tu as facturé un prix faible, les clients ne comprennent pas un prix quand tu augmentes tes prix. En tout cas, c'est très difficile de leur faire comprendre. Quand le mois d'avant, tu étais un tarif X et que le mois qui suit, tu le doubles, la plupart du temps, ils ne comprennent pas pourquoi avant tu étais d'accord pour le faire à ce prix-là et maintenant tu es en train d'augmenter. Donc, moi, la stratégie que je recommande, c'est deux choses. Plus de prix bas, c'est terminé. Plus de prix bas du tout. C'est-à-dire, tu arrêtes de faire des propositions ou des propals à des prix bas. Si tu t'es lancé dans ce taf-là, en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur ou autre, tu n'es pas là pour galérer. Tu es là pour reprendre le contrôle sur ta vie, sur ta vie financière, sur ton temps, éventuellement sur ta liberté géographique. Et donc, du coup, plus de prix bas. Tu arrêtes les prix bas. Tu ne vas faire que du cher ou que du gratuit. Quand je dis cher, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois le plus cher de tout le marché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est qu'il faut que tu sois un peu plus cher que la moyenne, concrètement. Et pourquoi gratuit ? Gratuit dans deux conditions, dans deux cas. Soit tu démarres, tu n'as pas d'expérience et donc il faut que tu le prouves. Soit tu n'es pas certain, pour une raison x ou y, que tu peux apporter les résultats à ce client-là. Et donc, à ce moment-là, tu vas proposer tes services gratuitement. Et pas à prix bas, mais gratuitement. En faisant ça, tu vas pouvoir prendre le job. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'accord pour faire confiance à un inconnu si toi, tu prends les risques et si tu fais le travail gratuitement. Et en faisant ça, tu vas pouvoir attraper le job. Tu te défonces pour apporter les résultats aux clients. Et tu vas avoir un beau case study que tu vas pouvoir mettre dans ton portfolio et qui va te permettre par la suite d'aller chercher d'autres clients et de prouver ta valeur auprès d'autres clients qui, eux, payent plus cher. Donc voilà, pour récapituler, que du gratuit ou du cher. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Tu laisses les prix faibles pour les gens qui ne croient pas en eux, qui n'ont pas confiance ou en tout cas qui ont envie de continuer à galérer. Et tu évites d'essayer de rentrer dans ce cercle vicieux où moi, je suis resté peut-être un peu trop longtemps au départ quand j'ai démarré. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut !